Vous savez ce que j'aime entendre ? Que c'est un des meilleurs créateurs de personnages ever ou bien que, tout simplement, c'est le meilleur créateur de personnages sur cette licence. On parle là de Dragon Age, plus précisément Dragon Age de Valgaard avec l'exclusivité qu'a reçue Game Informer, le magazine de jeux vidéo, justement autour du jeu. Wesley Leblanc, le journaliste, nous en dit plus justement sur l'éditeur de personnages, sur le créateur de personnages et apparemment, il est très hypé par cette option, par ce feature. Donc, allons-y, regardons un peu ce qu'il a à dire. Wesley, je suis le créateur de perso de Dragon Age, The Valgaard. Alors, sachez qu'il est très, très tôt ce matin ici en Australie. Il est à peu près 4h du matin, je me suis levé, j'ai vu qu'il y avait un nouvel article, donc je me suis plongé dessus. Donc, je vais lire en même temps avec vous un peu ce que c'est cet article. Donc, c'est un deep dive, c'est-à-dire qu'on va analyser et donner notre avis sur ce Dragon Age de Valgaard, le créateur de personnages très, très, très poussé, expensive, c'est-à-dire très, très large. Donc, voilà, par Wesley Leblanc, c'est l'article de Game Informer. Donc, dans ce premier, dans ce premier petit parti, il dit que, ben voilà, que BioWare se prépare justement à montrer, dans le cadre de cette visite qu'il a faite, qu'il a faite, pardon, chez BioWare. Donc, BioWare préparait donc le créateur de personnages. Et lui, il disait justement à la team que, ben, vous savez, moi, dans Inquisition, j'ai pris une heure à créer mon perso. Petit joueur, moi, j'ai pris sept heures. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, il a pris beaucoup, beaucoup de temps. Il a dit que, justement, BioWare est connu pour le créateur de perso et qu'il y a quand même pas mal d'attentes autour de ça. J'adore parce que le journaliste, c'est très bien, c'est qui BioWare ? C'est ce que les fans attendent et tout. J'adore, vous allez voir, c'est très cool. Donc, en gros, il dit que, oui, bon, on attend beaucoup ce créateur de perso. Et là, il dit que BioWare l'a expliqué que, ben, dans le jeu, les PNJ ont été créés à partir de ce créateur de perso. C'est quand même fou. C'est pas non plus le truc le plus unique qui existe au monde. Il y a beaucoup de développeurs qui utilisent justement leurs créateurs de perso, leurs outils, leurs in-game pour créer leurs personnages. C'est cool. Mais quand ils font ça, ça veut dire qu'ils sont quand même assez fiers de cet outil-là et qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, des choses différentes, des personnages différents. Les seuls personnages qui ne sont pas créés dans le créateur de perso, ce sont justement les compagnons qu'on a, les squads, enfin, les personnages principaux, quoi. Voilà. Pas que les compagnons, mais les personnages principaux. D'après ce qu'il dit, à Oisez le Blanc, ce créateur de perso est un système très, très, très riche avec beaucoup, beaucoup d'options. Voilà. Et il dit qu'il a hâte de voir un peu les gens, les joueurs qui vont créer des célébrités et des trucs monstrueux sur le créateur de perso. Donc, vous vous rappelez un peu avec Borders Gate 3 et Drowned Dogman 2 que les gens créent beaucoup, beaucoup de personnes déjà connues grâce aux détails qu'il y avait dans ces créateurs de perso. C'est un peu le même délire. Voilà. Et là, il dit un truc que je trouve super cool. Alors, ça veut dire qu'il a hâte de voir ce que va dire, comment va réagir la communauté de fans de Dragon Age parce que ça, ce créateur de perso, c'est le meilleur créateur de perso ever dans la série Dragon Age. Et là, j'ai envie de dire, il y a intérêt. Il y a intérêt parce que bon, disons, on a attendu. Déjà que je suis à l'acquisition, moi, j'avais beaucoup aimé les créateurs de perso chez l'acquisition. Après, le Frostbite Engine a fait que les visages in-game, des fois, c'est un peu casse-gueule. Mais en tout cas, c'est quand même un sacré cadre de perso. Donc là, quand elle me dit que ça va être encore meilleur, il y a intérêt quand même et c'est quand même très cool d'entendre ça. OK. Donc là, Corinne Bush l'a un peu expliqué le truc avec les cartes de perso. Corinne Bush étant le Game Director de Dragon Age The Veilgaard, donc la réalisatrice. Alors, comme d'habitude, il y a quatre races à choisir. Elf, Kunari, Humain et Nain. Et après avoir sélectionné Kunari, Bush, elle montre un peu tous les presets, donc les options déjà faites. Et elle explique aussi que le jeu autorise beaucoup plus de détails, en fait, sur le personnage. Et on peut aussi choisir les prénoms. Alors, les pronoms, c'est comme ça qu'on dit en français. Donc, il, elle, il, lui, etc. Je ne sais pas, Venom en français, c'est quoi ? Je ne sais pas du tout. Vous me direz dans les commentaires. Donc, on peut choisir évidemment notre sexe, les types de corps différents, etc. On peut aussi voir notre personnage, dont le nom, c'est Rook, dans le jeu. C'est comme ça que les autres personnages vont l'appeler Rook, et nous, on pourra choisir le nom de famille. Bref, on pourra voir notre personnage dans quatre différentes scènes, et on a illuminé différemment. Donc, c'est très, très cool. Donc, le jour, la nuit, ce genre de choses. Et ça, c'est très, très cool. Parce que quand on crée notre personnage in-game, parfois, on n'a pas vraiment la réalité, en fait, du perso dans le jeu. Moi, par exemple, dans l'Inquisition, j'avais passé autant de temps sur le créateur de perso, tout simplement parce que dans le créateur de perso, il avait l'air très, très beau. Ensuite, tu le mets dans le jeu et la peau était trop blanche ou parfois les cheveux n'étaient pas de la bonne couleur. Ce genre de choses. Donc là, pour le coup, on pourra vérifier avant, justement, de commencer le jeu. Et là, il dit qu'il a passé à peu près une heure à créer son personnage d'Inquisition, qu'il a immédiatement relancé le jeu après avoir vu dans la première scène, dans la première cinématique, etc. Il dit exactement ce que moi je dis, que la lumière faisait que la couleur de cheveux était horrible, etc. Et là, il dit que le creative director, donc le réalisateur créatif, je ne sais pas si c'est ça le nom en français exactement, John Epler, qui est un producteur de longue date aussi, enfin, c'est un staff de longue date sur Dragon Age, dit que l'équipe est très au courant des histoires, des histoires d'horreur pour les créateurs de personnages. Donc voilà, ils sont très, très contents que ce creative person pour Veilgarde va être de meilleure qualité. Ensuite, il dit que la tête et le corps pour les presets, donc les options déjà faites, peuvent être choisies individuellement et customisées à notre goût, avec 40 différentes complexions. Alors, complexion, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour la peau, c'est genre comment la peau va paraître. Mon Dieu, 40 différentes complexions, mais c'est extraordinaire, qui inclut donc très doux, très smooth. Smooth, c'est quoi ? C'est très... Je ne sais pas que c'est quoi, smooth en français, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaut, en fait. C'est très, très, très doux. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Rugged, c'est-à-dire un truc un peu plus genre... Comment dire rugged en français ? C'est-à-dire que c'est... Il y a peut-être de la barbe, il y a peut-être des tâches, ce genre de choses. Vous me direz dans les commentaires si c'est bien ça, rugged. Rugged, pour moi, j'imagine quelqu'un comme Gale de Rive. Voilà, pour moi, rugged, c'est quelqu'un comme Gale de Rive ou Henri Cavill, par exemple. Youthful, c'est-à-dire qu'il y a l'air très jeune et aussi avec des freckles, c'est-à-dire des tâches de rousseur, ce genre de choses. Bref, ça a l'air très, très cool. Et donc, on a aussi des couleurs de peau... Enfin, des couleurs de peau, pardon. C'est-à-dire de tons de peau, pardon. Tons de peau qui peuvent aller vers le plus cool ou un peu plus neutre ou un peu plus chaude. C'est-à-dire, entre guillemets, c'est voir un peu si vous avez l'air un peu pâle, quel genre de ton de peau vous allez avoir, en fait. Et ça va aller avec des couleurs de cheveux, etc. Et si vous avez créé une nana, c'est le genre de choses que vous allez décider pour que ça aille bien avec le make-up. Si jamais il y a du make-up, ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a aussi un slider, donc une barre de choix pour le mélanine. Donc, ça, c'est un truc avec la peau, encore une fois. Ils sont vraiment allés très, très loin avec la peau. C'est quand même incroyable. Donc, il y a aussi qu'ils ont consulté un peu, pour voir un peu, pour donner un truc très naturel pour les différentes sortes de peaux, ce genre de choses, pour que tout soit très, très bien représenté. Donc, c'est pas mal du tout. Il y a aussi un slider pour le vitiligo, vertiligo. Pour ce que ça passe, c'est la maladie qu'avait Michael Jackson avec sa peau. Il y avait des tâches et tout, que ça allait un peu gris, un peu blanc. Donc, voilà, vous voyez, c'est ça. C'est quand même assez développé. Et ensuite, on a évidemment les sliders pour le front, les sourcils, les joues, le menton. Et ça, c'est quoi, Joe ? C'est Joe, comment vous dites ? La mâchoire. Le larynx, le scalp, c'est la tête, c'est les cheveux, etc. Bref, il y a pas mal de choses. On peut aussi choisir nos sous-vêtements. Il y a aussi la nudité, parce que c'est un RPG mature. Je souligne ça, c'est un RPG mature. Il y a aussi le body morpheur qui permettra un peu de morpher le corps pour que ce soit un peu potelé, un peu mince, grand, petit, ce genre de choses. On a vu ça dans pas mal de RPG. Donc, le body morpheur, je pense que vous allez le voir, vous allez comprendre ce truc en triangle. et vous mettez le point soit en haut, à gauche ou à droite, et ça va adapter le corps, en fait. Mais on a aussi des sliders pour les parties du corps, etc. Et il dit qu'on peut continuer. Il y a tellement de choses. Vous pouvez ajuster la taille, les épaules, la poitrine. Glute, c'est en gros guillemets les fesses. C'est la partie des fesses. Et bulge, c'est la partie au-devant pour les mecs. Donc, pour le paquet sur le devant du pantalon, c'est un RPG mature, encore une fois. On pourra mettre aussi les yeux très rouges si on veut. Si, par exemple, on est très fatigué, on a mal dormi, les yeux sont rouges. Ça, c'est le truc avec les yeux, les cataractes, tout ça, tout ça. Pour le nez, si jamais c'est cassé, etc. Bref, il y a tellement d'options, tellement, tellement d'options. Tout ça, c'est en rapport avec le nez, les narines et tout. On avait déjà ça un peu dans Drown Inquisition, mais encore une fois, c'est beaucoup plus poussé. Et ça fait un retour ici dans Velgaard et on est très, très content. Aussi, la bouche et les oreilles. Les oreilles, on peut ajouter la symétrie, la profondeur, la rotation, la taille de Earlobe. Ça, je ne sais pas comment on dit en français. Cauliflower ear to your look. Alors ça, je crois, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, c'est-à-dire un chou-fleur pour les oreilles. Je ne sais pas s'il y a un terme pour décrire une espèce de forme d'oreille assez spécifique. Donc, vous me direz dans les commentaires ce que vous comprenez par ça pour le français. En anglais, moi, j'ai l'impression que c'est un truc à voir avec le shape de l'oreille. En fait, c'est une déformité de l'oreille. En fait, si jamais vous avez été attaqué, vous avez été blessé sur l'oreille, parfois, ça peut déformer l'oreille. Et c'est ça, le cauliflower ear. Donc, oreille en chou-fleur, en gros. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi du make-up. C'est-à-dire que... Il y a du make-up, donc, pour les mecs et les nanins, évidemment. Mais ce sera cohérent avec l'univers fantasy. Donc, ça va être un peu... C'est un mélange des trucs modernes qu'on a aujourd'hui, mais aussi mélangé avec l'univers fantasy pour que ce soit cohérent. Donc, ça va être intéressant de voir. Pour ceux qui s'intéressent, il y aura du eyeliner, de la couleur, un peu de... de glitter, c'est quoi ? C'est des trucs brillants, là. Je ne sais pas comment on dit en français. Eyeshadow, c'est le truc pour les yeux qu'on met ici, là. J'ai oublié comment on dit. Des rouges à lèvres et du blush. Donc, bon, voilà. Pour ceux qui se connaissent en make-up, moi, je ne me connais absolument rien en make-up. Je suppose que ça va vous exciter. Je ne sais pas. Les tatouages sont aussi de retour. Évidemment, on peut customiser les tatouages. On peut aussi avoir des cicatrices. Il y a aussi des tatouages uniques pour les elfes. Donc, j'imagine que certains tatouages seront exclusifs à la race des elfes, peut-être. Je ne sais pas. On pourra ajouter les tatouages sur la gueule de Rook, sur son corps, sur ses bras, sur ses jambes. Bref, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tellement d'options. Et là, il est très impressionné par quoi ? Alors, on va voir c'est quoi. Il est très impressionné par les options pour les cheveux. Il y a une tonne. Et comme quelqu'un qui a des... Bon, lui, Boisé Leblanc, il a des longs cheveux. Il est très excité à l'idée de pouvoir faire des sélections, des choix sur les cheveux longs, etc. On peut aussi mettre de la couleur dans les cheveux qui ne sont pas traditionnels. Donc, on peut avoir des cheveux roses, par exemple, pour ceux qui aimeraient avoir des cheveux roses. Je pense notamment dans ma communauté de viewers qui sont fans de Lightning et ses cheveux roses, Lightning de Final Fantasy. Il dit, vous avez peut-être créé votre Lightning comme personnage de Drownage, de Vega. Pourquoi pas ? Peut-être que moi, je vais créer Cloud. Pourquoi pas aussi ? Le Frostbite Engine, donc, utilise le Strength System qu'on a déjà vu dans leurs jeux de sport. Donc, la physique des cheveux est vraiment très poussée. Donc, il a dit que Matt Rhodes, donc le directeur artistique, a dit que la technologie est enfin à la page avec notre ambition. Donc, ils ont toujours voulu créer des cheveux très stylés. Et là, maintenant, ils ont la technologie pour... Et on sent qu'ils sont très fiers de ça. Même dans leur FAQ, il n'y a pas très longtemps, ils avaient dit qu'ils étaient très fiers du système de cheveux. Donc, moi, j'ai hâte. On a déjà vu dans le gameplay reveal que les cheveux ont l'air vraiment, vraiment bien faits. Donc, j'ai hâte. Moi, qui adore créer des personnages beaux gosses, je sens que je vais me régaler. Et là, il dit qu'après avoir customisé tout ça et sélectionné nos cornes pour notre kunari, les matériels qu'on peut utiliser pour les cornes de kunari, il est temps de choisir une classe. Donc, on a voleur, mage et guerrier. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, dans la vidéo précédente, où je vous parle des classes et factions de Dragon Age, The Veilguard. N'hésitez pas à les voir. Je les mettrai en description, peut-être en fin de vidéo. Vous aurez aussi la vidéo à sélectionner. Donc, pour la démo de ce créateur de perso, ils ont créé un kunari. Donc, ils sont allés avec classe de guerrier. Et ensuite, avant de finir le créateur de perso, des options, du moins dans la démo qu'il a vue, on a choisi une faction. Et des six options, ils ont choisi les Céliens de la Fortune, qui est un peu le thème pirate. Si vous avez connu Isabella dans Dragon Age 2, c'est un peu ça aussi. Donc, voilà, un peu le thème pirate. Pour ce kunari. Et là, il dit que Rook, dans le jeu, en fait, il devient de plus en plus important à cause de son skill, en fait, de ses habilités et de ce qu'il peut faire. Et non pas parce qu'il a une main magique ou ce genre de choses, où il est un peu choisi, un peu un élu. Et c'est comme ça qu'il est mis comme un leader de l'Inquisition. On parle de Dragon Age, l'Inquisition. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui peut choisir de participer dans cette mission pour sauver le monde ou pas du tout. Donc, c'est ça aussi le concept de Rook. Un concept qu'ils avaient déjà visité, enfin, qu'ils avaient déjà dans les pré-productions de ce Dragon Age 4. Depuis longtemps, j'avais entendu cette rumeur qu'ils voulaient que la core team, que le personnage principal soit un mec ou une nana, entre guillemets, lambda. Donc, pas un élu, pas un choisi, mais vraiment quelqu'un qui vient vraiment soit du peuple, soit vraiment du bas de l'échelle et qui arrive justement à être plus important à travers ses actions et ses actes. Actions et ses actes, la même chose. Vous m'avez compris. Bref. Là, c'est Michael Gamble, le producteur exécutif de Massifet, qui en parle. Et il a dit que justement, c'est un contraste avec Inquisition. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, il dit que Rook est là parce qu'il a décidé d'être là et que ça, on dit long sur le genre de personnage que c'est, en fait. Et, entre guillemets, Rook dit, quelqu'un doit arrêter ça et je suppose que ça va être moi. Donc, voilà, c'est un peu c'est ça le délire de Rook. Ça annonce un personnage un peu différent de l'Inquisiteur, de Hawke ou même du Garde des Ombres. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Et si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, je fais référence au protagoniste précédent dans les trois Dragon Age. Garde des Ombres pour Dragon Age 1, Rook pour Dragon Age 2 et l'Inquisiteur pour Dragon Age 3. Et ensuite, il dit que prêt à commencer donc le voyage de Rook, donc son aventure, on choisit un prénom et un nom de famille et une des quatre voix possibles. Donc, on a British, donc anglais, anglais. Donc, on a une voix anglaise masculine, une voix anglaise féminine, une voix américaine masculine, une voix américaine féminine, un peu comme la Dragon Age Inquisition. Donc, c'est très, très cool. Et si jamais vous n'avez pas trop le ton de la voix, vous pouvez le changer, le modifier avec le modificateur de ton qui est disponible dans le créateur de Perso. Donc, voilà. Il y a aussi ça. Moi, personnellement, je vous ai déjà dit ce genre de choses, ça dépend vraiment comment c'est fait. C'était disponible, par exemple, dans Hogwarts Legacy. Et Perso, je ne trouve pas ça super bien pour l'immersion. Mais après, ça dépend de vos goûts. Mais je verrai de toute façon, j'essaierai si jamais j'essaie et que j'aime bien. Je vous dirai. En tout cas, c'est le seul point de ce cadre de Perso où je me dis je vais attendre de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça est très, très cool. Et ensuite, là, il dit ne stressez pas trop à propos de loquer votre personnage, la création de votre personnage avant de commencer le jeu. Le miroir de la transformation qui est disponible dans le Lighthouse, dans notre QG dans Dragon Age of Elgarde, vous permettra de changer votre apparence physique à n'importe quel moment si vous êtes de ce genre d'esprit. Mais apparemment, c'est que physique parce que votre classe, votre héritage et votre identité sont déjà loquées. Vous ne pouvez pas le changer si vous voulez changer votre nom, etc. Il faudra recommencer le jeu. Donc, voilà. Et là, il dit qu'à partir de là, nous sommes on y go dans Minerathus, donc la capitale de Tevinter et puis, le cover story qu'on a déjà parlé sur la chaîne, c'est dans la playlist Raonis de Elgarde dont n'hésitez pas à aller voir. Donc, voilà. Donc, on pourra changer notre personnage si on veut. Moi, personnellement, une fois que j'ai loqué mon personnage dans le cadre de perso, je ne voudrais pas le changer sauf si j'ai envie de changer le style de cheveux pour être un peu RP dans le jeu si jamais il y a du temps qui est passé. Je me dis, bon, Pelec, il a changé ses cheveux pour voir un peu ce que ça donne, ce genre de choses. Moi, peut-être, je ferais ça. Mais en tout cas, moi, en général, une fois que j'écris mon perso dans le cadre de perso, c'est tout. Je ne change plus rien juste pour être bien immergé dans mon aventure de Dragon Age. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet article. Est-ce que ça vous hype pour le cadre de perso ? Alors, moi, je pense qu'on aura aussi, évidemment, une vidéo spéciale sur le cadre de personnages. Du moins, je m'attends à ça parce que le marketing derrière Dragon Age de Elgarde est vraiment bien poussé. On a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent, je pense. Et d'après ce que j'ai entendu dire, déjà dans la FAQ de Corinne Bush, de Matt Rhodes et de John Epler, on aura beaucoup plus de focus bientôt. Je vais créer notre personnage, surtout un peu avant la sortie du jeu. Peut-être, peut-être qu'on pourra créer notre perso avant la sortie officielle du jeu. Comme ça, on n'a pas à lancer le jeu et passer du temps sur le jeu de créer le perso. Donc, on va peut-être avoir ça déjà disponible avant la sortie du jeu. Je croise les doigts pour ça parce que moi, j'aimerais bien l'avant en avance parce que moi, je passe beaucoup, 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 beaucoup de temps sur mon créateur de perso. Donc, j'aimerais déjà qu'il soit prêt et que quand Elgarde arrive, je puisse juste jouer à Elgarde direct dès le départ. Donc, on va voir. En tout cas, moi, ça me hype mais de fou, de fou, de fou, de fou, de fou. J'adore le fait que Bioware est un créateur de personnages aussi poussé. Moi, personnellement, dans ce genre de jeu, dans un RPG, dans n'importe quel jeu, en vrai, j'aime créer mon perso. Et ça, moi, je passe tellement de temps dessus. Des fois, je me crée moi-même dans le jeu parce que c'est cool d'essayer de se voir dans le jeu ou du moins, une version plus BG. Voilà. Ou bien, je crée un personnage qui va un peu dans ma visualisation du personnage que je veux. Par exemple, parfois, je crée un beau gosse rouquin ou un beau blond un peu à l'image de Cloud, par exemple, de Final Fantasy VII. Ce genre de choses, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Mais la meilleure chose, et je sens que peut-être qu'il y en a qui vont se dire si la première fois que vous avez joué un Dragonnet, je vous dis, ah, il crée votre perso, ça veut dire que ça va être un peu un MMO dans l'écriture où le personnage principal n'aura pas de charisme, n'aura pas de personnalité, il va être vraiment un personnage passe-partout, ça va être un peu nul à ce niveau-là. Alors, je vous rassure, mais à 1000%, dans la trilogie Dragon Age, dans les jeux Mass Effect aussi, il y a vraiment une attention faite à la personnalité de notre protagoniste. Demandez à n'importe quelle femme de Dragon Age, ils auront des préférences pour leur protagoniste. J'avais déjà fait un sondage d'ailleurs, l'Inquisiteur a remporté ce sondage comme protagoniste préféré de la série Dragon Age pour l'instant. Moi, j'aurais pensé que le garde des ombres aurait le plus de votes, et bien non. Le garde des ombres, il avait une personnalité très cool, pour moi, il était drôle, pour certains, il était très dur, pour certains, il était très méchant. Tu choisis, en fait, les options de dialogue et ça, entre guillemets, te construit ton personnage à travers le jeu. C'est le cas pour Hawke, le protagoniste du deuxième et pour l'Inquisiteur, le protagoniste du troisième. Tu peux choisir homme ou femme, donc tu peux jouer un homme ou une nana et tu peux évidemment costumiser à fond comme tu l'as vu dans l'article, comme vous avez vu dans l'article. Mais moi, je tiens à rassurer ceux qui pensent que ce genre de personnage n'ont pas de charisme, mais c'est totalement faux. Ils ont un charisme de fou. Moi, mon Inquisiteur, je l'aime, je l'aime à la folie. D'ailleurs, moi, si je vais choisir, j'avoue que même si la nostalgie me dit mon garde des ombres, c'est quand même spécial, mais mon protagoniste préféré dans la série d'Aaron Age pour l'instant, c'est mon Inquisiteur. Voilà, moi, je l'adore, mon Inquisiteur, c'est mon préféré et j'ai hâte de le revoir dans Dragon Age The Vailguard. C'est officiel, on le verra, on le reverra d'une certaine façon dans Dragon Age The Vailguard. Mais voilà, pour moi, les personnages de Bioware, les protagonistes, ils ont du charisme, ils ont de la personnalité. Vous pouvez le jouer comme vous le voulez. Vous le voyez dans le gameplay reveal d'ailleurs que vous avez la roue qui choisit la ligne de dialogue et vous avez une icône qui dit que soit votre personnage est un peu dur à cuire, soit un peu plus léger, ce genre de choses ou peut-être un peu plus émotionnel et plus émotif. Donc, vous le jouerez comme vous voulez. Et ce qui se passe en fait quand vous choisissez ces options de dialogue, si vous choisissez constamment, admettons que la plupart de vos options que vous choisissez c'est celui qui est un peu guerrier, à un moment donné, quand vous n'avez pas de choix de dialogue, quand votre personnage juste répond à quelqu'un ou qu'il parle, il va parler genre un ton un peu plus guerrier, c'est-à-dire un peu dur. Votre personnage va être dur dans ses réactions, que ce soit dans les dialogues sur la map ou les dialogues dans les cinématiques où vous ne choisissez pas votre ligne de dialogue, il va être un peu plus dur à cuire. Moi, par exemple, pour mon inquisiteur, il était un peu plus émotionnel donc des fois quand il répondait c'était avec émotion et moi j'adorais ça. Voilà. Et mon Hulk, lui, je l'ai joué très drôle donc il était assez humoristique dans ses réponses. Donc, voilà, vous pouvez vraiment construire votre perso comme vous le voulez. D'ailleurs, dans les commentaires dites-moi si vous avez déjà joué à la trilogie de Dragon Age, quel est le genre de personnalité que vous aimez donner à vos persos. Si vous avez donné des personnalités différentes pour vos persos, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur le créateur de persos Shadow of the Dragon et vous avez le garde. En tout cas, Wesley Leblanc pour son article sur Game Informer. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description si vous voulez le lire de vous-même mais en tout cas, un grand merci à lui parce qu'il nous régale et là vraiment, on aura le meilleur créateur de persos ever sur Dragon Age. C'est quand même fou mais moi j'ai hâte, hâte, hâte. Oui, je sais, les gens vont dire mais attends, il ne va pas dire que c'est le pire non plus. Alors, il faut encore une fois, Picker de rappel, Wesley Leblanc, il bosse pour Game Informer, il ne bosse pas pour Bioware. Il n'est pas obligé de dire que c'est génial, il n'est pas obligé de dire ça. Évidemment, il a eu l'exclusivité de cette couverture. Je peux comprendre les gens à dire parce qu'il y a l'exclusivité, il ne va pas chier sur lui non plus. Ok, je peux l'entendre mais ça reste un journaliste avec son éthique de travail, avec tout ça. Il n'y a pas que Dragon Age pour Game Informer. Ils ont plein d'autres jeux, plein d'autres choses. Ils ont aussi un public qui doit acheter leur article et qui doit acheter leur magazine. Ils ne vont pas non plus devenir des, comment dire, des lèche-cul juste pour le plaisir. C'est vraiment, ils vont parler avec professionnalisme. Donc, s'ils pensaient que ce n'était pas top, ils l'auraient dit, je pense. Dans Game Informer, en général, s'ils n'aiment pas trop le truc, ils disent qu'ils sont un peu inquiets, etc. Ils ne vont pas dire que c'est nul, c'est à chier. Ils ne vont pas dire ça comme ça. Ils vont dire, par exemple, que le gameplay, ok, la démo paraissait cool mais Manet en main, il faudra attendre de voir. Et il le dit, il précise, Boise et Leblanc, que lui, il n'a pas eu de la Manet en main. Il a vu que la démo jouait par Karine Bush, donc il ne peut pas parler Manet en main. Il l'a bien précisé. Donc, pour moi, voilà. C'est pour ça que je suis excité quand je lis ce genre d'articles parce que ça vient des personnes qui ne bossent pas pour BioWake, qui ne bossent pas pour Dragon Age mais qui sont quand même hyper excités pour le jeu et moi, ça, c'est un truc qui me hype, hype, hype. Bref, je pourrais en parler des heures de Dragon Age. D'ailleurs, on se retrouve justement demain, samedi. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, demain sera samedi. Donc, samedi 21h pour parler de Dragon Age en live, en direct, ici même sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous si vous voulez avoir la notif quand le live va être lancé. C'est à 21h, heure française, voilà. Chose très bien mais je fais des lives à l'heure française. Voilà. Je me lève à 2h, 3h du matin pour faire des lives avec vous. C'est pas cool ça quand même. Donc, venez nombreux. Venez nombreux qu'on discute de Dragon Age de Belgarde. On va parler un peu de tout ce qu'on a vu cette semaine mais aussi d'autres news que je vous ai gardées pour samedi. Donc, n'hésitez pas à passer. Et évidemment, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente sur Dragon Age de Belgarde ou quelle importe la vidéo qui va popper, ça va être quasiment Dragon Age. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Bref, moi, comme vous voyez, j'ai mis ma chemise. C'est pas juste pour faire le beau. C'est parce que je dois aller travailler. Donc, je vais bosser. Je me suis levé direct. J'ai pris ma douche. Je me suis préparé. Et là, je vais vite fait bouffer mon petit déjeuner et aller bosser et rêver de Dragon Age parce que vive Dragon Age.